Il est déjà à 39 d'armure là ? Attends mais quoi ? Allo ? Ah oui c'est le truc avec les golems, super. Salut à tous c'est Winor, streamer au quotidien sur Unstone. Le mini-set de Rix en terrain gratte est sorti hier soir et ce matin on a testé un petit deck guerrier contrôle Highlander. Je vous montre une des games qui était plutôt belle juste après. Avant que ça commence n'hésite pas à liker, t'abonner et mettre la cloche si j'ai pas déjà fait. Et viens me suivre sur Twitch, on est en live tous les matins à partir de 7h. Je te souhaite une bonne vidéo ! On est contre un druide, on va bouger tout ça je pense. Il y a moins d'ambiance ici mais bon, si je peux te faire gagner un peu plus de tints c'est cool. Après en vrai je crois que, en fait le truc c'est que, il me semble que t'as très peu de rémunération de pub sur Kik. Mais c'est plutôt ce qui compte au niveau des subs etc. En gros dites vous que si quelqu'un s'abonne, alors ils avaient pris les trucs sur 5€ mais bon on va faire pareil. Admettons il y a un mec, il a 5€ dans sa poche, il veut me soutenir il met 5€. Sur Twitch, je vais toucher 1,20€ au total, genre en mode net déclaré dans ma poche et tout. Et sur Kik, je vais toucher 4,75€. Donc vous voyez un peu le délire, c'est le monde et la nuit quoi. C'est le jour et la nuit. Mais après en vrai en termes de visibilité, après je sais que je ne percerai jamais sur Kik. En fait si je gagne en visibilité sur Kik, c'est que les français, enfin Kik a percé en France, vous voyez ce que je veux dire ? Kik change de politique, Kik fait un nouveau truc et tout. Sinon Kik ne sera jamais populaire en France ou alors c'est très mal parti quoi, vous voyez ce que je veux dire ? Tintin, tintin, tintin. Et déjà à 39 d'armure là, attends mais quoi ? Allo ? Ah oui c'est le truc avec les golems, super. Ca va être une game très intéressante ça. Où ce n'est le loup ? Ils arrivent. 56 dégâts pour 16 de manœuvre, équilibré, c'est pas mal en vrai. D'ailleurs je vais bientôt me prendre un ordinateur budget max 500 balles. Tu me conseilles qu'il leur dit pour cast HS dessus. Tu veux streamer du Hearthstone dessus ? T'as quoi comme PC actuellement ? Tu veux pas le retaper ton PC ? J'ai plein de questions mec. Je suis le bidouilleur officiel de PC donc... Dis-moi, dis-moi un peu. Putain mais il m'emmerde lui hein. Et là ça fait déjà deux jours. Et ça fait deux jours qu'il a du coup une collerette et il en peut plus, il pète un câble. En vrai on n'a pas brane, venez on balance tout non ? Ça fait toujours une carte de jouet. Je vais pas booster l'attaque en vrai de ces trucs là donc autant attaquer. Ready alive, yes. On a le brane, magnifique. Je vais peut-être être un peu plus rapide à jouer. Après quoi que, au moins ça me fait des investissements sur mon double crit de guerre donc après c'est ok. J'ai bien joué je pense. Oh il n'y a plus de monde là. Il y a plus de monde là ? Bienvenue à tous ceux qui me suivent sur Kik, incroyable. Bon exclamation Kik dans le chat évidemment. Après peut-être que... Oh waouh. Ça y est on va tout manger là ? On va peut-être tout manger hein. Je crois qu'on va manger chaud là, c'est parti hein. Let's go manger chaud. Ouais. Ouais 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 ouais. On a pas le sort A3 c'est terrible. On a pas le sort A3 qui nous permet de... Ouais 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 de détruire la mûr là. Là il n'y a pas trop d'autres clés sinon. On est tour 6 c'est ça hein ? Ok. Juste pour être sûr. Il y a un tour à survivre. Quelle est-ce qu'on survit pas ? 5, 10, 15, 8, 6 on va en survie. Je pense qu'il faut pas faire Bran. Donc là il prend moins 11 en fait. Oui ! Oui ! Moi je dis oui. Reset mana ? Ouais ouais. Copie. Ouais ouais ? Il va manger tellement chaud quand il va voir Reynaud. Oh ! Ouais ouais ? Vas-y vas-y ! Ouais ouais ? 5, 5 ? Tain 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 ! Tain 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 ! Tain 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 ! Ah là t'as plus de deck. Fini fin du buzz. De 7 à 11. Merci du follow du coup pour le follow sur kick Roby One incroyable. Et bah c'est moi qui a follow aussi. Il y a 12 minutes incroyable. J'avais pas fissé. J'avais un joueur français incroyable. C'est magnifique. Voilà. Il y a plus de board. Il y a plus de deck. On a gagné. 3 points de dégâts. 3 points de dégâts. Tata. 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 Voilà normalement on a un peu le temps de souffler. En vrai on va faire Bran. Magnifique. Oh le Reynaud. La gueule. On est bien là. Ah. On est reparti pour un tour. Reset mana. Ouais. Ensuite. On va se manger des assalors à gogo. Ok. 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 Continuez Jackson. Vous m'intéressez. Yes. Oh belle. Non. C'est déjà ça de pris non ? Tu fais ça. Tu détruis un serviteur blessé. Trésor. De Kellogg's. Trésor. Attends. J'ai la main. Ouais j'ai la main. Tu fais ça. T'invoques de 8 tours 8 là. Odin pour le swag. Oh les trois sont belles. Un bon Ragnaros bien saignant. Un bon gros match bien saignant. Après lui il tue tout en vrai. Porte foot ça ramène quoi. Ah l'élémentaire mais il est en crit de guerre. Vaut mieux avoir peut-être juste la pro 4-8. Agréable en vrai. Ah merde. Boule de feu là dessus. Face bon. Avis sur ce tour. Je suis un peu. Et tu viens de dire que tu touches plus de cash sur kick. Alors je... C'est vrai ça change rien pour moi. Bah merci beaucoup mec. Après il me semble si j'ai pas de conneries. Que normalement tu touches très peu d'argent avec les pubs sur kick. Mais c'est plus tout ce qui est sub etc quoi. Oh la baston ! Oh la game est dingue. Ouais ! Ok. Sympa. Euh... En gros on a... Ouais. On le tue quand même non ? Ça va être cringe sinon. Euh... Déplay. Zina Chahari. Serviteur coûtant ça. Oh incroyable. Hein ? Allo ? On n'avait plus la place. Oh terrible. Putain ça va être dur hein. Faut vraiment focus pour ne pas overdraw quoi. Constamment ne pas overdraw. Là il va en mettre deux dans ma main. Je suis à 8 donc je passe à 10. Mais du coup si je fais ça. J'overdraw pas. Lui il passe à 5. Il peut prendre trade. Ouah c'est dur hein. C'est dur. Mais après les mecs si vous êtes habité sur Twitch. Vous forcez pas à rester sur Twitch. En plus sur Twitch. On est presque. Enfin c'est un grand mot mais. Je suis sur la bonne voie pour être Twitch partenaire. Et ça c'est beaucoup mieux. Mais euh... Mais en fait kick c'est plus une question d'habitude. Mais c'est très complexe en France ce kick. Faut aller fumer ça. Ça on s'en doute. Ouais je peux lui niquer les cris de guerre son truc. Même si c'est comment je tue tout quoi. Plus ça la question. Et maintenant ? C'est ça la vraie question c'est et maintenant ? Euh... Ouais ? On peut pas trade les 5-7 en fait c'est ça le problème. Merde j'ai un peu misplay. On va gagner 8. Ouais il y avait sûrement mieux à faire en vrai de vrai. Et bah je m'as sur Twitch elle a... Ah lui il a Reno aussi. Ah ouais. Euh... Ouais. Après on est vachement haut en PV quand même. Après on peut toujours se faire une arme crit de guerre toxicité. Mais faut le choper quoi. On a joué un sort autour d'avant non ? Genre ça ça va coûter 2 non ? Après ça ça sert plus à rien maintenant. Ah ouais pas con casser l'arme avec la deuxième arme. Ouais pas con. Arme à 1. Toxicité. Cré de guerre en fiche 2 points de dégâts. Ouais. Oh c'est beau. Oh c'est beau. Arme à 5. Et là on prend ce qu'on veut genre... Je pense ça genre. C'est magnifique. Il avait 51 d'armure le coco. Ouais j'aurais peut-être lu le garder pour le truc adjacent mais bon. Wesh la game. La game. Mais salut et désolé le mec j'ai pas trop lu le chat je suis désolé. Merci Marty McFly pour le follow sur kick incroyable c'est fou. Ouais la 8-8. Ça c'est le truc qui lui a permis de gagner de fou l'armure. Euh j'ai pris l'extension de cartes qui vient de sortir. Je me suis fait un deck élémentaire chaman. Et bah nickel et ouais une régale toi mec. Comment tu as fait pour invoquer 4 ? Créer une arme avec un dégât adjacent. Comme ça tu fais 4 c'est parce que le cri de guerre il est doublé. Du coup forcément t'en invoques 4. Il est doublé avec le nouveau bran. Ah Odin pas trop tôt. Euh il l'a placé bien sa provoque c'est malin de sa part. Juste 2 points de dégâts ou piocher une carte. Je pense que là on est tellement large qu'on peut se permettre de faire juste un Odin non ? Divertissez moi avec vos récits de mitrains. Incroyable. Euh ouais. Là il va monter à 6. Et 2 meurent. Il reste qu'une 8-8. Ah mais attends. T'invoques un serviteur. Attaquer un serviteur. Ah. Moi je pensais que c'était quand tu tapes et face. C'est pour ça que j'ai tapé face autour d'avant. Putain le move merci en vrai yon isant. Je suis pas sûr que j'aurais pensé à la... En fait je pensais au cri de guerre à toxicité. Mais c'est vrai que j'ai tellement peu joué des decks avec Inis. Que le râle d'agonie j'y avais pas pensé. Ah cette game c'est de la folie furieuse. Là du coup je peux me booster en armure. Taper là au milieu. Trade tout ça. Je peux faire ça. Je peux faire ça. Je ne suis pas pressionné. On part là dessus. Il a plus de cartes dans le deck et il lui reste l'arme de Inis. Il en avait encore une. Ouais. Reset mana. Deux points de dégâts. Quatre d'armure. Vol de vie. Il gagne huit points d'armure. Normalement on le gagne au board. Il nous reste encore beaucoup de... De valeurs. Putain combien il a gagné d'armure au total ? Si il y a un mec qui est chaud pour compter. Putain yes ! Let's go ! Wouhou ! Ça c'est bon ! Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor, raconte-nous deux histoires. Père Castor, Père Castor. Télé, 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 nous tout.